C'est dans un contexte particulier marqué par une quasi-inexistence des activités syndicales que s'est ouvert ce troisième congrès ordinaire de l'Union Nationale des Enseignants du Secondaire du Bénin. Une rencontre statutaire qui se penche sur l'avenir des activités syndicales sous le thème « Action syndicale dans le secteur de l'éducation nationale. Que faire pour qu'elle soit efficace ? » Le syndicat est en train de traverser des rudes impreuves à l'heure actuelle. C'est vrai que certainement, le mouvement syndical aujourd'hui est comparable à un avion qui est en train de traverser des zones de turbulence. Nous allons traverser sain et sauf ces zones de turbulence pour nous retrouver pour que le syndicat vive. Si l'unanimité se fait autour des difficultés que traverse le monde syndical au Bénin depuis la mise en vigueur de la loi qui encadre le droit de grève, l'espoir reste cependant permis selon le président d'honneur de l'UNES Bénin. L'espoir est permis dans un désespoir car le paradoxe est que la roche tarpienne n'est pas loin du Capitole. Je sais que vous croyez encore à la chose syndicale et je vous y exhorte car depuis 2014, vous avez lutté contre les indigestions. Faites taire les égaux du leadership car seul Dieu sait ce qui peut se passer demain. Je vous encourage pour votre détermination car à cœur vaillant, rien n'est impossible. Il n'est donc pas question de lâcher prise face aux difficultés et dans cette détermination qui vise à redonner vie. A la lutte syndicale dans le sous-secteur de lancement secondaire, l'UNES Bénin peut compter sur le soutien de la CGTB. La CGTB est une famille et quand elle est une famille, une famille dans tout le sens du mot en Afrique, c'est qu'on s'épaule, on se donne la main. Donc, que les responsables de l'UNES acceptent que ce soit mon rôle que j'ai joué à vos côtés et que donc s'il est insisté encore à recommencer, je vais le jouer abondamment. Le syndicat n'est pas totalement en crise, le Bénin est en crise. Le Bénin est en crise parce que nous passons progressivement d'un état de droit à un état de loi. Rassurez-vous, il y a encore de l'énergie parce que votre président de la salle montre simplement que si nous ne disons rien, ce n'est pas parce que nous ne voulons rien dire, mais c'est parce que nous nous organisons davantage. Et je crois que ce congrès est le signe de la vitalité encore du mouvement syndical dans ce pays, malgré les mesures barrières. Malgré les difficultés de mobilisation, malgré la désyndicalisation, prendre le risque de tenir un congrès dans ce contexte, c'est déjà de dire simplement que nous sommes encore là. Je voudrais vous exhorter pour qu'au cours de vos travaux, vous puissiez réellement réfléchir afin de pouvoir accompagner efficacement la politique éducative de notre pays, le Bénin. L'Union nationale des enseignants du Bénin a été créée en 2002.